... Nous nous rencontrons ce matin pour vous annoncer la tenue de cette conférence internationale pour la diaspora mauricienne des universités, ce qu'on a appelé International Conference of the Mauritian Academic Diaspora, qui aura lieu la semaine prochaine, 20, 21, 22 février, qui sera tenu à l'auditorium Octavier à l'université de Maurice. Nous célébrons nos 50 ans et pendant ces 50 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui sont partis à l'étranger, qui ont eu certainement la chance de rester à l'étranger et de travailler, d'intégrer une université à l'étranger. Et tout en travaillant, font aussi honneur à Maurice. C'était une façon aussi de dire, est-ce que nous ne pouvons pas reconnaître les personnes qui sont à l'étranger, qui parlent très haut de notre pays et qui font honneur à notre pays, est-ce qu'on ne peut pas aussi les reconnaître ? L'idée de faire venir notre diaspora, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes limités à la diaspora académique, parce qu'on ne peut pas faire venir tout le monde, dans tous les secteurs de la vie, c'est aussi pour dire que nous avons besoin de notre diaspora. On a fait en sorte que les trois journées soient distribuées en sciences, technologies, médecine, la première journée, la deuxième journée, tout ce qui est droits, gestion, marketing, la troisième journée, les sciences sociales et humaines. Je crois qu'on a pas moins de 36 conférences qui sont prévues sur trois jours. Donc c'était très clair dès le départ que tous ceux qui allaient répondre présents à cette conférence, et c'est ça l'originalité, ils allaient venir à leur propre frais, à part les conférenciers plénières, qui sont au nombre de trois, tous les autres ont trouvé le financement nécessaire pour venir à Maurice. Si ça c'est pas de la fibre patriotique, je ne saurais pas trop dire ce que c'est que cette fibre patriotique. Cette conférence que nous organisons donc la semaine prochaine, sur trois jours, nous avons été blessed d'avoir comme chief guest le premier ministre. C'est l'événement phare de l'université de Maurice pour marquer les 50 ans. Nous avons souhaité que les autres universités soient aussi associées. On les invite à venir nous rejoindre. Le comité qui a travaillé d'arrache-pied sur l'organisation de cette conférence-là a aussi souhaité que le public soit étroitement associé à la conférence. On a invité les membres du public à s'inscrire en ligne sur des sessions qui souhaiteraient ici être présentes. Par session, un maximum de 25 membres du public que nous pouvons accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada